... Donc nous sommes Romain Mouton et le cercle de Giverny, le forum de Giverny, et très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que vous jouez un rôle clé, vous êtes une cheville ouvrière dans le dispositif du président de la République et du gouvernement et de l'Etat aujourd'hui pour accélérer et pour permettre à tous les acteurs d'accélérer en s'y retrouvant, puisqu'au fond vous allez nous expliquer ce que vous faites et comment est conçu même le rôle de ce secrétariat général. Antoine Péillon. Bien, bonjour à tous, vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors ce travail de planification écologique qui est effectivement, qui est quelque part à la fois ancien, parce que le terme de planification n'est pas nouveau mais j'y reviendrai, et puis qui est très nouveau dans ce que le président s'était engagé à faire au moment de la campagne, il a été confié à la Première ministre. Et donc le message derrière tout ça, je pense qu'il est très important, le premier message, c'est que ces sujets de transition écologique, en fait ils irriguent l'ensemble des politiques publiques et on ne peut pas les résumer uniquement à un ministère de la transition écologique. C'est ce qu'a voulu faire le président et c'est pour ça que ça a été confié à la Première ministre cette planification. Et donc ce que l'on doit faire, et notre mission collective du coup, c'est à la fois celle de la Première ministre avec tous ses ministres mais aussi, je vais y revenir, l'ensemble des entreprises, des collectivités, des ménages, c'est de faire en sorte qu'on atteigne bien tous nos objectifs environnementaux de baisse des gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas uniquement un sujet de gaz à effet de serre, c'est un sujet de biodiversité, je pense que la ministre y reviendra largement, c'est un sujet aussi de ressources naturelles. J'imagine beaucoup parler des sujets de gestion de l'eau par exemple, de la biomasse qui est en quantité limitée, du foncier, on parlait de la loi industrie verte juste avant, c'est un des enjeux aussi importants de cette loi-là. Et donc gérer ces ressources-là, étant de façon durable, est un enjeu majeur. Et puis il y a les enjeux aussi de santé-environnement qu'on met dans ce grand périmètre de la planification écologique. Et puis bien sûr, je termine avec ça, les sujets d'adaptation au changement climatique, parce que baisser les émissions est un pas essentiel. Et d'ores et déjà, on voit déjà les conséquences, on l'a vécu cet été et les étés avant. Et donc l'adaptation de l'ensemble du pays, sa résilience est essentielle. Au passage, précision, la cohérence est là. Vous nous parlez du but de la première ministre. Vous êtes à la fois directeur d'administration centrale avec ce secrétariat général de la planification écologique, mais vous êtes aussi le chef des conseillers du pôle vert au sein du pôle de conseillers environnement au cabinet de la première ministre Elisabeth Borne. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, là, aujourd'hui, entre un an de bilan, à peu près, de la création du secrétariat général, et puis des annonces qui vont avoir lieu le 14 septembre avec un conseil, là encore, avec le président de la République, de la planification écologique autour du président. Premier bilan rapide, peut-être, et évocation de ce qui va émerger. Et puis on parlera aussi, évidemment, des 30 propositions du cercle de Giverny, travaillées et dans lesquelles vous n'êtes pas tout à fait étrangers, mais c'est intéressant d'avoir votre vision sur la démarche même du think-tank, de la réflexion de tous ceux qui ont contribué et de ce que ça donne. Bien sûr. Alors, au bout d'un an, effectivement, il y a énormément de sujets dans tout ce que j'ai évoqué. On s'est vraiment attachés à être le plus concret possible, opérationnel possible, sur la façon dont on se mobilisait tous, donc l'État, entreprise, collectivité, ménage, pour atteindre nos objectifs. Donc, à commencer par celui de la baisse des gaz à effet de serre. Donc, très concrètement, on est rentrés dans l'ensemble des secteurs, des leviers, pour se dire comment on réussissait à baisser de 55% nos émissions en 2030. Et donc ça, c'est des publications que je vous invite à consulter, et puis on est preneurs d'en débattre, fondamentalement. Ça montre plusieurs choses importantes. Ça montre que déjà, un, il y a un chemin pour y arriver, ce qui n'était pas totalement une évidence initialement, et que ce chemin, on l'a construit collectivement, et il fonctionne. Ce chemin, il est crédible. On a regardé vraiment l'ensemble des enjeux. Il est, je dirais, une forme de cohérence. Donc, on a regardé, est-ce qu'on avait assez de ressources ? Typiquement, est-ce qu'on a assez d'électricité décarbonée ? Est-ce qu'on a assez de biomasse, etc., pour y parvenir ? Et on a beaucoup travaillé le sujet de la répartition de l'effort. Ça, c'est un point qui est absolument indispensable, parce que je pense que pour que la société entière s'engage dans ce mouvement, il faut que la répartition de l'effort soit juste. Et donc, dans ce qu'on met sur la table, cette phase pour arriver à moins 55% en 2030, par exemple, la moitié de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, elle est entre les mains des entreprises. C'est pour ça que c'est absolument indispensable, pour moi, d'être avec vous aujourd'hui, sur ce sujet-là. Un quart, entre les mains des collectivités locales, de par leurs compétences. Je pense au transport en commun, au bâtiment public. Et puis, le quart restant, entre les mains des ménages, c'est la voiture, c'est la rénovation, c'est la façon de s'alimenter aussi. Et donc, si je donne un exemple encore plus concret, par exemple, sur l'ensemble des millions de tonnes de CO2 qu'il faut baisser à l'horizon 2030, on cherche à peu près 220 millions de tonnes de CO2 par an, pour une grandeur. Le covoiturage, pour 6 millions de personnes, ça rapporte 3 millions de tonnes de CO2. Dans le même temps, décarboner les 50 plus gros sites industriels, SolorMittal & Co, c'est à peu près 25 millions de tonnes de CO2. Et donc, ça vous donne des métriques, et puis ça illustre bien qu'on demande un peu aux petits, beaucoup aux gros. Comment vous travaillez ? Auprès de qui, simplement, vous impulsez dans l'administration, vous aidez les parlementaires à construire leurs projets ? Comment vous travaillez ? Et vous voyez bien que je veux en venir. C'est-à-dire, sur quoi va porter le Conseil de planification du 14 septembre ? Alors, c'est un travail très collectif. On est une petite équipe, on est 15 qui vont devenir 25, donc on travaille à hauteur de ces personnes-là, et donc qui repose à la fois sur une grosse mobilisation de l'ensemble des ministères, et la Première ministre réunit autour d'elle régulièrement l'ensemble des ministres sur le sujet. Et puis, on n'a pas fait du tout ça en chambre, c'est-à-dire qu'il y a eu, vous l'avez vu au cours du premier semestre, beaucoup de discussions, de concertations avec les uns et les autres. Il y a eu des conseils nationaux de la refondation, par exemple sur les transports, sur le logement, autant de choses qui ont permis d'irriguer un peu la réflexion. Il y a eu des débats un peu plus larges, il y a eu une grande discussion, une grande concertation, par exemple, autour de la stratégie nationale de la biodiversité, dont le projet a été présenté au mois de juillet, et qui est l'un des enjeux essentiels sur lesquels je suis sûr qu'on reviendra. Donc tout ça montre que, c'est pas en chambre, et là, il y a eu un premier moment important qui a été au mois de juillet autour de la Première ministre, où elle a présenté l'économie générale du plan. Et, surtout, point important, elle a mis sur la table des financements, notamment pour l'année 2024. 7 milliards supplémentaires de crédits sur l'ensemble de ces sujets, biodiversité, sur les transports, sur les logements, etc., et qui crédibilisent vraiment le plan, et je pourrais y revenir, qui sont d'ailleurs totalement alignés avec ce que Jean-Pizéniféry et Selma Maffouse ont publié dans leur rapport récemment, en disant, il faut, pour réussir la transition, mettre d'ici 2030 60 milliards d'euros publics-privés en plus à l'horizon 2030 par an. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Et donc là, au mois de septembre, autour du Président et des ministres, il y a le portage politique de cet acte fort de la planification qui a été voulu par le Président. Il y a, au-delà des 7 milliards concrètement, quels sont l'ensemble des actions concrètes opérationnelles dès 2024 qui vont être portées, qui vont se démultiplier. Et puis il y a aussi le débat politique qui ne manquera pas d'avoir sur la suite de la trajectoire, parce que pour nos citoyens, c'est des changements de pratiques, de sociétés, de consommation qui sont extrêmement importants. Et ça, ça se discute politiquement. Bon, mais les sujets phares, ça va être quoi ? Concrètement, comment, dès 2024, on accélère sur la rénovation énergétique, sur les transports, sur la décarbonisation de l'industrie, comment on est à la hauteur de l'ambition pour arriver à atteindre notre objectif de 2030 ? Alors, venons-en aux propositions du Cercle de Générnie. Une trentaine de propositions sur cinq grands secteurs, au moins. Est-ce que vous avez eu le temps de les évoquer, évidemment, de les survoler, tout au moins ? Il y a toute une série d'idées qui sont quand même extrêmement concrètes, qu'il s'agisse de la santé des salariés, des énergies renouvelables, de la nature et de la biodiversité. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Alors, déjà, merci beaucoup pour ce travail collectif. On avait eu l'occasion, il y a quelques mois, un peu de lancer une partie de cet exercice-là, justement en rentrant dès le début, en mettant les mains dans le cambouis de cette planification écologique. Et je trouve que ça montre, ça illustre ce que je disais au début, qui dit que 50% des leviers sont entre les mains des entreprises, donc il y a une mobilisation. Je trouve que ces propositions, elles illustrent cette mobilisation qui est la vôtre, sur laquelle on dépend de cette mobilisation, donc quelque part, c'est une bonne nouvelle. Je trouve que ça y traite un certain nombre de sujets qui sont très structurants. Donc, si je commence par le sujet de la nature, par exemple, c'est un sujet, je pense que trop souvent, on limite les sujets de transition au sujet des gaz à effet de serre. Donc ça, je pense que ça, c'est une erreur très forte. Et donc, les enjeux de ressources naturelles, les enjeux de biodiversité, ils sont absolument majeurs et c'est en fait ça, quand on regarde vraiment l'exercice, qui est mordant, qui est difficile, qui est sur le chemin critique et qui nécessite du moment qu'on bouge vraiment les lignes. Donc cette proposition de se dire, mettons-la au cœur des décisions, elle est essentielle. Et puis, elle va se traduire par des objets très concrets. Là, on parlait du projet de loi Industrie Verde. Par exemple, dans ce projet de loi, il y a un dispositif qui permet de développer des zones de compensation en amont et qui va d'ailleurs faire écho avec un autre sujet qui est celui de l'artificialisation, puisque finalement, il y a quelque chose d'assez gagnant qui est de développer ces zones de compensation à la fois pour une collectivité, ça va donner de la possibilité d'avoir des contreparties et donc du coup d'urbaniser quelques zones parce qu'elles ont développé et renaturé les zones entières. Pour les entreprises, ça va permettre de réduire les procédures parce que ces sites sont disponibles. Donc on voit qu'on a des objets très concrets qui sont devant nous pour se saisir et ça, c'est vraiment très structurant. C'est compliqué de vous demander votre avis mais vous avez bien vu que le think tank, le cercle de Gillerny propose par exemple d'agir sur la gouvernance. C'est fondamental. C'est-à-dire faire entrer un administrateur qui représente la nature dans les conseils d'administration ou corréler les revenus, les parvariables de revenus des grands patrons à leur performance écologique. Votre avis quand même ? Peut-être plusieurs choses. Je pense que, un, moi je trouve que c'est des engagements qui sont très structurants et importants et là ça illustre un peu la méthode de planification. C'est-à-dire, je considère que c'est des engagements des entreprises pour elles-mêmes et donc du coup je compte sur le fait que ces engagements qui sont importants soient mis en oeuvre et soient tenus. La planification, ça n'est pas décidé depuis Paris et ce que vont faire chacun des acteurs là, c'est donner le cadre, la cohérence et donc la direction, je pense que la direction elle est claire et ça, cet engagement de vous-même finalement, il est très structurant et donc j'attends quelque part de la suite de ces engagements qu'ils soient tenus et qu'on se revoit ces lieux-là et c'est vraiment très, c'est une réussite. Il y a un point sur lequel vous vouliez absolument insister, c'est le numérique. Vous dites aujourd'hui, rien n'est possible sans ça évidemment mais surtout que ça va être un outil formidable d'accélération. Et là dans la proposition ce que je trouve très intéressant c'est cette notion de commun numérique qui a été mise dans la proposition qui est très structurante parce qu'on voit que tout ce dont on parle, notamment un, on voit que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que dans les actions à mener ça n'est pas uniquement des technologies nouvelles ou des investissements nouveaux il y a un équilibre à trouver entre d'une part la sobriété et les changements technologiques et dans le changement de comportement qui est sous-jacent à la sobriété je pense que le sujet du numérique par construction joue un rôle important parce qu'il permet la personnalisation quelque part de l'expérience individuelle et donc il guide beaucoup les gens dans la façon de l'exercer et donc il y a un enjeu numérique extrêmement structurant pour activer la sobriété dans plein de domaines et donc réussir notre trajectoire et puis deuxièmement on voit que sur plein de sujets on a besoin de partir d'un diagnostic concret de suivre notre plan d'action parce que les gens collectivement on va réussir à avoir un plan d'action commun et puis à muscler notre action parce qu'on va avoir des résultats on va voir que ça paye et donc du coup pour mesurer ça on a besoin d'énormément de données on a besoin de structurer tout cela et ça ça renvoie vers la façon dont on les organise pour l'instant il y a trop de choses qui sont cloisonnées fermées et développer des communs numériques sur tous ces sujets est absolument central et du coup vous embarquez aussi avec vous dans le secrétaire général qui va s'élargir vous le disiez le privé les entreprises et pourquoi pas le cercle de Giverny alors ça ça ouvre un peu sur et maintenant qu'est-ce que vous allez faire dans cette année 2 donc je dirais à la fois un pan qui est de continuer ce plan parce que typiquement sur le sujet d'adaptation au changement climatique on peut encore aller plus loin sur les sujets d'empreintes carbone on a beaucoup parlé dans ce plan pour l'instant des émissions nationales mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur le sujet de l'empreinte carbone ça c'est le premier volet et puis le deuxième volet c'est concrètement cette mise en oeuvre là c'est entraîner les entreprises entraîner les collectivités entraîner les ménages dans cet acte concret de la transition et donc ça prend et ça du coup je compte beaucoup sur vous tous réunis ici à la fois comment chacune des entreprises se saisit de ces actions là très concrètes en matière de mobilité en matière de rénovation du tertiaire en matière de décarbonation de l'industrie et puis ça vaut aussi et ça c'est un travail qu'on accompagne avec la station de collectivité locale sur la territorialisation donc concrètement quand je suis une région un département une métropole ça veut dire quoi que mettre en oeuvre ce plan là sachant que on est bien et tant mieux pour ça c'est pas les collectivités n'ont pas attendu l'état pour faire ces planifications locales par contre il y a un vrai dialogue à nourrir entre ce qui est un plan d'action suffisamment ambitieux pour être au rendez-vous en 2030 et l'ensemble de toutes les démarches qui sont lancées sur le territoire entre autres de mobilisation de coordination Romain Mouton avait donné comme mandat il m'a dit il faut que tu aies un scoop sur le 14 septembre pour bon j'ai pas eu de scoop mais déjà au moins on a vu comment vous travaillez et c'est passionnant et vous souhaitez à vous et à votre équipe un plein succès c'est le souhaiter à la France donc nous sommes tous là pour vous souhaiter plein succès merci Antoine Payne merci à tous monsieur le secrétaire général à la planification écologique merci à tous 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 merci à tous